On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir de huitième de finale qui est opposé le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund. En premier je vais analyser le match de l'équipe allemande et en deuxième celui de l'équipe parisienne. Pour commencer le match du Borussia Dortmund, un match très décevant de leur part. Offensivement ils ont montré très peu de choses, après ils ont été bien bloqués sur les côtés par les joueurs parisiens mais offensivement on a vu très peu de choses et le peu qu'on a vu c'était quand même assez décevant et beaucoup d'erreurs dans les derniers choix notamment offensivement. Donc voilà sur ça et défensivement on ne peut pas dire qu'on ait vu un grand Dortmund non plus. Donc globalement une équipe de Dortmund décevante qui comme je l'ai dit sur les côtés a été bien bloquée. Et notamment Arfafa Kimi qui sur son côté a été très bien bloquée par les joueurs du Paris Saint-Germain et qui n'a pas pu s'exprimer comme il le souhaitait. C'est un peu pareil pour Guerrero de l'autre côté pour les latéraux. Donc voilà c'était assez décevant cette équipe là. Mais ce que je trouve décevant surtout c'est qu'ils n'ont pas trouvé de plan B quand ils ont vu qu'ils étaient bloqués sur les côtés. Pour moi ils auraient dû prévoir ça et essayer autre chose. A ce moment là donc offensivement c'est bien trop pauvre ce qu'on a vu de la part du Borussia Dortmund. Et pour se qualifier en quart de finale il aurait fallu montrer bien le plus sur ce match là. Et honnêtement moi je les ai trouvés très décevant. Donc on va faire une analyse de quelques joueurs également. Donc Guerrero et l'autre latéraux j'ai déjà dit ce que je pensais. Même si c'est deux latéraux de très très bonne qualité sur ce match là ils ont quand même été décevant. Le milieu Witzel et Mbrechtian autant au match allé il avait été très important. Autant il a eu des grosses difficultés sur ce match là. Et ensuite les 3-2 devant. Sancho et Torgan Hazard ont été très très décevant sur ce match là. Énormément d'erreurs au moment des choix décisifs. Au moment de faire une bonne passe ou de prendre la décision de faire un bon tir. A ce moment là il y a eu énormément de déchets dans leur jeu. Et un match très très décevant de la part de ces deux joueurs. Et le match d'Alande. Je pense qu'Alande moi j'ai pas envie de lui taper dessus. Contrairement à beaucoup de personnes. Je pense que c'est un joueur qui est très jeune. Qui a pas encore l'habitude du haut niveau. Qui est en train d'apprendre ce qu'est le haut niveau. Et voilà il est encore très jeune. Et même s'il a fait une mauvaise performance. Je pense qu'il est en train d'apprendre du haut niveau. Et que petit à petit il va progresser. Il est quand même très jeune. Faut pas l'oublier. Et voilà sur ça. Mais j'ai pas envie de le rentrer dedans. Et je pense qu'il va falloir attendre pour le voir encore meilleur que ça dans les grands matchs. Même si sur le match allé il a prouvé qu'il en était capable. Là il a prouvé qu'il avait encore quelques lacunes. Mais bon voilà je pense que c'est quelqu'un qui a l'air d'être un gros travailleur. Et je pense que dans l'avenir il va être un grand joueur. Donc voilà sur ça. Ensuite pour en revenir à l'analyse du PSG. Donc on a vu un bon Paris Saint-Germain. Qui a bien défendu. Qui a bien bloqué ses côtés. Qui a su être réaliste devant le but. Vu qu'ils ne se sont pas procurés énormément d'occasions. Mais que ces occasions là leur ont permis de mettre de but. Donc un Paris Saint-Germain réaliste. Qui a été plutôt collectif pour le coup. Et qui a très très bien défendu. Notamment en première mi-temps. Donc voilà une équipe qui a bien défendu. Et qui offensivement a su concrétiser. Donc voilà qualification méritée. Pour faire l'analyse de quelques joueurs. Bernat sur son côté. Je l'ai trouvé très intéressant. Il a fait un très très bon match. Que ce soit défensivement ou offensivement. Il a fait un match de très bonne qualité. J'ai trouvé. Marquinhos, Presnel, Kipembe. Qui ont été j'ai trouvé performants en défense centrale. Et bon match de leur part. Marquinhos on voit vraiment que c'est le taux lié en défense. A chaque fois il parle aux joueurs. Donc voilà sur ça. Ensuite le milieu défensif. Gueye je l'ai trouvé plutôt intéressant. Parédès il a fait énormément de fautes. Je pense qu'il est quand même passé près du rouge. Avec toutes les fautes qu'il a fait. Mais bon sinon il a fait plutôt un bon match. Il faut aussi savoir faire des fautes intelligentes. On va dire. Donc voilà sur ça. Dimaria j'ai rien à dire dessus. Par contre Neymar. Match très intéressant. Il a énormément défendu. Il s'est mis au service du collectif. Et donc voilà sur ça. Ensuite l'attaque je n'ai pas grand chose à dire dessus. Globalement c'est un bon match de la part du Paris Saint-Germain. Qui a maîtrisé son sujet. Et qui tactiquement a su proposer quelque chose. Qui a empêché totalement Dortmund de jouer. Donc voilà sur ça. Une qualification méritée pour le PSG. Et donc voilà sur ce que j'avais à dire. Maintenant pour Dortmund il va falloir tout miser sur le championnat. Donc voilà sur ça. Et pour le Paris Saint-Germain. Mais la suite continue en Ligue des Champions. Sauf si les matchs sont annulés pour cause de coronavirus. Donc voilà sur ça. Et juste une petite parenthèse de fin de vidéo. Je tenais à féliciter l'Accetico Madrid. Qui a éliminé le teneur du titre Liverpool. Il prouve encore une fois que cette équipe est vraiment une équipe de guerriers. Donc félicitations à eux. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci.